Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce pour vous le système technicien ? Oui, il y a en effet un peu plus de 30 ans que j'ai commencé à étudier cette question de la technique dans notre société contemporaine. Et la première réaction que l'on a quand on prononce le mot technique, c'est évidemment de penser machine. Je crois qu'il faut d'abord bien distinguer les machines qui nous entourent, qui sont d'ordre matériel et qui ont donné naissance à la société industrielle. Et puis la technique qui est beaucoup plus étendue. Alors la technique, c'est en définitive un ensemble de procédés, un ensemble de moyens et qui est caractérisé par l'efficacité. Nous ne vivons plus dans le milieu naturel, au milieu des arbres, devant l'eau et dans une campagne, mais nous vivons dans un monde qui est essentiellement technicien, la ville étant caractère même de la technique où plus rien n'est vivant sauf l'homme. La technique est devenue un système, c'est-à-dire que toutes les techniques sont corrélatives les unes aux autres, sont liées les unes aux autres, et que la technique est devenue une puissance autonome, c'est-à-dire qu'elle ne dépend plus des volontés, des décisions de l'homme. La technique se développe par elle-même et pour elle-même. Nous avons toujours aussi la conviction qu'il nous suffit d'imposer, nous hommes, il nous suffit d'imposer des buts, des finalités, et que c'est le plus important et qu'en définitive les moyens viendront s'ordonner aux finalités. Or je pense que ce sont deux choses qui sont en définitive tout à fait mises en question par le développement de la technique. D'abord, quand nous prétendons être maître de la technique, il s'agit de savoir qui est maître de la technique. Quant aux finalités et aux objectifs, alors ça je crois que c'est très grave dans notre société, les finalités ne comptent plus, les finalités n'ont plus d'importance. Ce qui compte sont les moyens. On développe des moyens de plus en plus considérables et ce sont les moyens qui définissent et déterminent les finalités. C'est ça je crois qui est peut-être l'une des caractéristiques les plus importantes de la société dans laquelle nous vivons. Et alors on a une sorte de rupture, une séparation entre, je pourrais dire, deux groupes d'hommes, un petit groupe d'hommes qui s'occupent des finalités. Il y a des philosophes, des théologiens, des humanistes, etc. qui vous tiennent de très très beaux discours. Et puis ces discours, ils ne crochent pas avec les moyens que l'on a pour vivre, pour réaliser le milieu économique, pour réaliser dans la vie politique la conquête du pouvoir. Alors, est-ce que c'est irrémédiable ? Est-ce que c'est une affaire jouée ? Est-ce que nous allons être, nous, hommes, complètement mis sur la touche ? Alors, je dirais qu'il y a effectivement de très fortes chances, mais que ce n'est pas fait. De toute façon, il ne faut pas penser que nous serons mis sur la touche par le développement des robots, la fameuse révolte des robots. Ce n'est pas comme ça que ça peut se présenter. L'ordinateur ne va pas prendre le pouvoir. Non. Si j'étais convaincu que nous sommes en présence d'une fatalité, je ne travaillerai pas depuis 30 ans sur la question, et je n'essaierai pas de lutter contre cette fatalité, ou de faire prendre conscience qu'elle existe, ce qui revient au même. Et il existe tout un ensemble de mouvements, tout un ensemble de petits, au fond, de groupes, de réflexions, etc., qui, moi, me paraissent extraordinairement remplis d'espoir. Alors, je ne peux pas dire comment l'homme va reprendre le dessus sur son environnement technicien, mais, déjà, la prise de conscience qui s'effectue et qui se multiplie, il y a 30 ans, j'étais vraiment totalement désespéré. Je me disais, c'est une fatalité qui va se développer inéluctablement, ça ne peut pas aller ailleurs, nous deviendrons totalement des hommes techniciens. C'est tout. Maintenant, je suis beaucoup moins désespéré, parce que c'est vrai que j'aperçois des réactions humaines, pas au niveau du pouvoir, pas au niveau d'une nouvelle orientation de la technique, mais c'est quelque chose qui me semble rempli d'espoir. Est-ce que le pouvoir a les moyens, lui, d'une activité réflexe, en quelque sorte ? Malheureusement, je crois que non. Parce que, si on essaye d'analyser, non pas le pouvoir en soi, mais qui exerce le pouvoir, nous voyons d'un côté des hommes politiques, et ici, je ne vise personne ni aucune orientation politique particulière, mais il faut bien dire que les hommes politiques, en général, ne sont absolument pas armés, ni intellectuellement, ni scientifiquement, pour maîtriser le système technicien. Ils ont de bien autres préoccupations. Et le jeu politique fait qu'il s'agit de conquérir le pouvoir, il s'agit de se maintenir au pouvoir, il s'agit de l'utiliser, etc. C'est tout à fait autre chose qu'une réflexion globale sur l'orientation du monde technicien et du système technicien. Et puis alors, ils sont entourés de qui ? Quand on suit toute la filière, si vous voulez, d'un dossier, on s'engonne qu'il est préparé par des techniciens pris en charge par des bureaucrates, qui le présentent, qui le donnent à l'homme politique, qui fait passer tel ou tel projet, et puis ensuite, ça revient entre les mains de techniciens, et ça sera exécuté par des techniciens. Autrement dit, l'homme politique apparaît tout à fait comme un petit îlot humaniste, je pourrais dire, mais sans pouvoir réel. C'est une habitude maintenant, dans beaucoup de milieux intellectuels, de considérer que le sujet qui parle ne parle pas de lui-même, mais qu'il y a une sorte de discours social, et qu'au fond, on devrait dire, plutôt que je parle, dire on parle, ou ça parle, c'est-à-dire que c'est une parole qui passe au travers de moi, dont je suis simplement le porteur, mais qui ne dépend pas de moi. Alors, je crois que c'est extrêmement grave comme attitude, d'abord parce que le langage me paraît être une des caractéristiques fondamentales de l'être humain, et que d'autre part, elle correspond si parfaitement à ce que la société technicienne nous conduit à être, c'est-à-dire renoncer entièrement à être des individus pour devenir simplement des porteurs, des vecteurs d'une sorte de réalité commune, collective, dont je ne suis finalement pas responsable. Sous-titrage ST' 501 Le fait que plus la technique augmente, plus elle pose de problèmes, et de problèmes qui semblent insupportables, intolérables, c'est un des éléments qui me paraît également rempli d'espoir. Par conséquent, nous serons bien obligés, à un moment donné, de réviser tout un ensemble de nos conceptions de la société, de nos conceptions de la politique, etc. On ne pourra pas faire autrement. Pour moi, il est évident que tout ce que j'ai essayé de penser, de comprendre, à la fois sur l'homme et sur notre société, impliquait un certain engagement et une intervention. D'où j'ai choisi certains types d'actions, par exemple, dans la mesure où notre société produit en quantité des inadaptés, des exclus, des marginalisés, etc. À l'époque des blousons noirs, je pensais qu'il était important de rétablir un contact et une relation avec les blousons noirs. Alors, évidemment, il ne faut pas se méprendre, ça n'avait ni pour but de les adapter à la société, ce qui suppose toujours que l'on évalue que la société est bonne et que ces jeunes ont tort, et ça n'avait pas davantage pour but, disons, une sorte de bienfaisance. Il s'agissait pour nous, quand nous avons engagé ça avec un très grand éducateur de prévention, Yves Charrier, Il s'agissait pour nous de permettre à ces jeunes de s'exprimer positivement alors qu'ils ne s'exprimaient que négativement, et progressivement de surmonter les challenges, de surmonter les défis qu'ils rencontraient dans la société pour construire peu à peu leur propre personnalité. C'est ça le travail que nous avons essayé d'entreprendre. Qui je suis ? Je suis un intellectuel et un intellectuel bourgeois, forcément. Je ne suis pas issu d'une famille bourgeoise, je ne suis pas issu d'une famille riche. Ce que je suis, j'ai commencé à gagner ma vie à 15 ans, ce que je suis, je l'ai fait intégralement. J'ai commencé par être très proche et très influencé par le marxisme, puis je me suis converti au christianisme, et c'est au fond, en tant que chrétien, que j'ai estimé qu'il fallait que je prenne un certain nombre de responsabilités dans la société. Bon, à part ça, je suis professeur, j'ai pas mal d'activités de type social. Ce que c'est qu'être chrétien dans une société comme la nôtre, alors ça, c'est un peu une autre orientation. De toute façon, c'est être du côté des... Ça rejoint ce que je viens de dire. Du côté des plus pauvres, du côté des exclus, du côté des vaincus, sans jamais avoir, je dirais, un a priori doctrinal. Autrement dit, quand le vaincu, c'est celui contre lequel j'ai combattu moi-même, je me retourne vers lui. Ce que d'ailleurs j'ai essayé de faire au moment de la libération, j'ai participé un peu à la résistance, pas mal, mais à partir du moment où les Allemands et où les gens de Vichy étaient vaincus, c'est vers eux que je me suis retourné pour essayer de faire qu'on ne les traite pas comme les Allemands avaient traité la résistance, vous comprenez. Alors, moi, c'était pas du tout des questions d'ordre idéologique, c'est l'homme qui m'importe avant tout, et que cet homme soit de droite ou de gauche quand il est dans un camp de concentration, j'estime qu'il faut arriver à l'en sortir. Eh bien, alors, je crois que le chrétien est celui qui doit apporter une contradiction. On oblige l'homme à changer et à évoluer quand il se heurte à un certain obstacle dans lequel il y a un dialogue possible. Alors, ça, je me suis toujours évertué à porter la contradiction à la société dans laquelle je me trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada